... Si les guerres laissent des blessures, les paysages aussi ont leurs cicatrices. L'édification de murs dressés entre les peuples nous renvoie aux images de l'histoire qui hante nos mémoires. Qu'ils soient militaires, économiques ou idéologiques, simples lignes de démarcation ou murs de ségrégation, ils racontent la puissance, la peur ou la haine. Si l'histoire nous enseigne que tous les murs sont contournés ou finissent par être détruits, leur édification se poursuit. ... ... ... Pour protéger Israël d'attentats terroristes, le gouvernement d'Ariel Sharon décide en juin 2002 l'édification d'une barrière de sécurité autour de la Cisjordanie. ... Cette décision unilatérale visant à séparer les communautés israéliennes et palestiniennes qui s'opposent depuis plus d'un demi-siècle s'affirme comme une mesure défensive. ... Mais derrière cette barrière de barbelé et de béton, c'est toute la symbolique des murs qui se révèle. La décision de diriger un mur est une décision longue, longue à prendre. C'est une idée de gauche d'ailleurs. L'idée était de diriger une barrière, une barrière de sécurité qui rend le passage difficile, sinon impossible, et qui assure autant qu'à faire se peut la sécurité des Israéliens. Et derrière cette proposition, il y avait aussi l'idée que, ma foi, si cette clôture s'était érigée le long de la ligne verte, c'est-à-dire de l'ancienne frontière des lignes d'armistice de juin 1967, elle s'imposerait psychologiquement comme la future frontière de l'État d'Israël. Et la droite, pour des raisons inverses, a rejeté cette idée. Et puis petit à petit, le gouvernement Sharon, dans le courant de 2002, s'y résolue sous la pression de l'opinion publique qui exigeait une barrière de sécurité, ce phénomène des attentats suicides devenant intolérable. Mais une fois qu'ils ont repris cette idée au vol, ils ont beaucoup changé le tracé de cette barrière de sécurité en jetant des bras à l'intérieur du territoire palestinien, qui d'ailleurs, pour la plupart de leurs porte-parole disent, si vous voulez bâtir une barrière, on ne peut pas vous empêcher, mais faites-la chez vous, ne la faites pas chez les voisins. Et d'ailleurs, s'il y a un tel problème dans la communauté internationale, ce n'est pas le principe même de la clôture, c'est le problème du tracé qui crée d'énormes problèmes humains, d'abord, puisqu'il y a des dizaines d'enclaves, des gens qui se trouvent enserrés entre l'ancienne frontière et la barrière, qui ne peuvent pas bouger. Et d'ailleurs, le gouvernement a fini par comprendre, puisqu'on est en train de changer le tracé pour essayer de diminuer ces inconvénients-là. Si la majorité des Israéliens croit à l'efficacité de ce plan de séparation, il suscite néanmoins doute et émotion. Simple étape pour les uns, relégation arbitraire pour les autres, si le mur peut paraître salutaire pour mettre fin à la violence, il révèle aussi la faillite du dialogue entre les deux communautés. La séparation est obligatoire parce qu'il nous faut souffler, il nous faut nous reconstruire, il nous faut reconstruire nos esprits, en quelque sorte, il nous faut nous libérer les uns des autres. Il faut que l'occupation cesse, elle est mauvaise, bien sûr, pour les Palestiniens, elle est mauvaise pour nous. Elle nous tue aussi sûrement qu'elle la tue. Si jamais Israël se retirait complètement, il n'y aurait plus d'électricité dans les territoires palestiniens. Les téléphones, les systèmes d'égout, tout ça est d'un seul tenant. On ne peut pas séparer complètement les territoires. Mais il faut qu'il y ait cette longue phase des deux États-nations qui vivent l'un à côté de l'autre en bonne intelligence. Le mur interroge non seulement ceux qui le subissent, mais également ceux qui le bâtissent. Le gouvernement d'Ariel Sharon refuse le terme de mur pour nommer cette barrière de sécurité, tandis que la question morale de sa construction traverse la société israélienne. dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde qui se veut multiculturel, mondialisé, globalisé, il y a un mur entre deux populations, c'est pas joli. Et donc on évite ces mots-là. Qu'est-ce qu'il évoque ? Il n'évoque pas la muraille des Chines ou le limès romain. Les gens ne connaissent pas ça. D'autant plus que la muraille des Chines est plutôt sympathique maintenant. ça sert de support publicitaire, une petite voiture française, ça sert à... C'est devenu folklore. Ce qu'on a à l'esprit tout de suite, c'est le mur de Berlin. C'est à ça qu'on pense. Or c'est pas aimable le mur de Berlin. La comparaison est idiote, évidemment. C'est exactement le contraire. Le mur de Berlin cherchait à empêcher les gens de sortir de chez eux et le nôtre de mur, c'est de les empêcher de rentrer pour faire du terrorisme. C'est pas du tout pareil. Mais dans l'idée des gens, quand vous dites mur, c'est ce qu'ils voient. ils voient une espèce de séparation entre les populations qu'ils demanderaient que de vivre en bonne intelligence et de s'embrasser. Voilà l'esprit d'une autre époque. C'est à la fois sympathique et c'est politiquement pas très responsable. Chaque soir, l'appel à la prière rappelle la présence de cet autre que l'on voudrait ignorer. C'est en voulant se démarquer de l'autre, qu'il soit barbare, ennemi ou simplement d'une culture différente, que les hommes ont de tout temps édifié des murailles. L'Empire romain fut le premier dans l'histoire européenne toujours qui a démarqué la circonscription de sa puissance par une série de fortins qui faisaient le limès, qui pouvait être le limès du Rhin, mais vous avez aussi le limès de l'Empire byzantin. Parce que l'Empire byzantin n'est rien d'autre que l'Empire romain, christianisé et hélénisé. L'Empire romain constitue une étape majeure dans l'histoire de Rome. C'est que l'Empire, c'est la paix et c'est la fin des grandes conquêtes. Alors à partir de ce moment-là, l'Empire romain devient défensif. Et c'est le point de départ de cette frontière militaire entre Rome et la Germanie. C'est à des forteresses de pierre qui annoncent les châteaux forts du Moyen-Âge. Il y avait d'abord un valhomme, c'est-à-dire un fossé, ensuite une muraille, soit en terre, soit sur soi en pierre, ponctuée de tours tous les 300 ou 400 mètres. En arrière, il y avait une route stratégique qui permettait à des renforts, à des troupes d'intervention, d'arriver assez rapidement à l'endroit où des barbares étaient en train de s'infiltrer. Il empêchait des incursions, peut-être pas très importantes, mais enfin qui auraient pu condamner la pureté de la civilisation romaine. Et puis enfin, il y a eu quand même des invasions importantes qui ont été repoussées. Maintenant, il y a la rupture du Lymes au 5e siècle. Les barbares réussissent à passer, mais ce sont des barbares qui ont évolué. On constate de plus en plus qu'au contact des Romains, ils se délivrent à l'agriculture et ils associaient agriculture et élevage. Certains parlent le latin. Il y a des échanges économiques entre la partie orientale et occidentale du Lymes. Et finalement, dans certains cas, on les laisse rentrer à une condition, c'est qu'ils assurent eux-mêmes la défense du Lymes, car on sait que ce sont de très bons soldats, des hommes rigoureux, et on pense qu'ils vont, à l'intérieur de Rome, constituer des moyens de défense. Si le Lymes romain a fini par tomber, les vestiges du mur d'Adrien entre l'Angleterre et l'Écosse nous rappellent un monde ancien coupé en deux. En imposant leur langue et leur culture à l'intérieur de l'Empire, les Romains ont façonné le futur visage de l'Europe. Le Lymes, quand même, tel qu'on le conçoit, puisque Lymes a fini par signifier aussi frontière, c'est le muraille ou le mur ou la série de murs fortins qui empêchent les autres d'y pénétrer. Parce que, qu'est-ce que c'est un peuple limitrophe ? Quand on dit limitrophe, on pense qu'on vit d'un ou de l'autre côté de la frontière. Eh bien, si vous prenez le terme Lymitrophe, Lymes et Trophos, c'est un terme composé de deux civilisations différentes. Lymes étant un terme latin, Trophos étant un terme grec, qui veut dire tout bêtement qu'on se nourrit de l'autre. Trophos à la frontière. C'est-à-dire, il y a cet échange, il y a cette acculturation qui fait que chacun va vers l'autre pour construire une harmonie nouvelle, reconnaissable et reconnue comme telle par les deux parties. C'est un moyen, disons, d'asseoir votre légitimité, votre présence, d'affirmer que de ce côté-ci, c'est nous, de l'autre côté, c'est eux, c'est l'autre. Et effectivement, les murs jouent aussi un rôle à cet égard. Le plus impressionnant, bien sûr, une fois de plus, c'est cette immense muraille de Chine qui marque la différence entre le pays de la culture, du savoir et puis les barbares. Construite à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, la muraille de Chine a été élevée, étape par étape, pour n'être achevée qu'au XVe siècle, sous la dynastie des Ming. Elle s'étend au nord de la Chine, sur plus de 5000 kilomètres. Ce mur visait à empêcher les barbares du nord, comme on disait chez les Chinois, de passer. C'était des guerriers nomades de l'Asie centrale. Quand ils avaient la force, quand ils disposaient d'une confédération de tribus importante, quand ils avaient un chef également, dans le genre Djen Jisran, eh bien, ils donnaient l'assaut. Et en général, ils passaient. Ils passaient dans la mesure où il y avait une concentration sur un point de nez, alors que celui qui défend, il est déployé tout le long du mur. Il est toujours pris par surprise. Et en fait, la Chine, disons sur les 2500 années de son histoire, son nord a été occupé, on pourrait dire, les deux tiers du temps. C'est énorme, quand même. Deux tiers du temps. Et elle a été conquise entièrement par deux fois. La grande muraille n'arrêta pas les invasions barbares. Mais la Chine trouva dans sa culture et sa démographie la force de résister à ses envahisseurs. Les barbares venaient et s'installaient. Ils commençaient à s'intéresser à la société locale, à apprendre la langue, à en utiliser les us et les coutumes, à apprendre à lire. Et il y avait un processus de cynisation, comme on dit, qui était une façon de s'acculturer à quelque chose de largement supérieur à ce que vous connaissiez et qui, en même temps, était renforcé par le fait que vous étiez une minorité au sein d'une marée humaine. Au-delà de sa fonction militaire, la grande muraille de Chine impressionne par son architecture et sa démesure. On prétend qu'elle est le seul monument que l'on voit de l'espace. Et même si ce n'est pas vrai, son édification traduit la puissance et l'orgueil d'un empire qui se voulait le centre du monde. La vanité, c'est quand même de montrer au monde que vous pouvez défendre ce qui vous appartient. Mais je ne crois pas que c'est une question de vanité, c'est quand même une question de vraie nécessité, de besoin. Parce que si vous prenez les fortifications, par exemple, médiévales, vous voyez parfaitement qu'on essaie de créer une sorte d'insularisation avec l'eau qui entoure ces fortifications, de sorte que personne ne puisse entrer dans un territoire qu'il convoite. Cette matérialisation de la démarcation montre la force qui peut repousser l'autre, mais l'autre qui est censé faire du mal et non pas l'autre qui fait le commerce. Le pont Lévis, quand même, montre que nous pouvons avoir les commerces qui sont à l'extérieur, mais au moment et quand ceux qui sont à l'intérieur décident de le faire. On éprouve toujours le besoin, finalement, de se fortifier. Ça a été le cas au Moyen-Âge, le cas du temps de Vauban avec le précaré de l'Est. Les Autrichiens faisaient la même chose, les Habsbourgs. Il y avait une ligne de fortification parallèle depuis la Belgique, qu'on appelait à l'époque les Pays d'en bas, jusqu'à, disons, jusqu'à l'Alsace, la Lorraine. Alors le système a semblé donner satisfaction, encore que Vauban, qui était le grand maître de l'architecture militaire, avait mis au point une doctrine de protection des villes, mais d'attaque. Et quand on disait une ville assiégée par Vauban est une ville prise, c'était assez paradigme. Il y avait quand même quelque chose d'un peu décourageant. Protégée ailleurs par ses côtes et ses montagnes, la France n'est séparée par aucun obstacle de ses voisins de l'Est. Là, deux voies naturelles s'ouvrent à l'invasion. En 1919, l'autorité militaire décida de fermer ces deux issues et de les rendre inviolables. Les crédits obtenus par André Maginot, les travaux commencèrent en 1930. De son côté, l'Allemagne, récemment, commençait à édifier face aux défenses françaises une ligne de fortification, la ligne Siegfried. Tout système de fortification trouve ses limites dans l'évolution des stratégies militaires. Quand le 10 mai 1940, les Allemands lancèrent leur offensive à travers la Belgique et les Ardennes, ils décidèrent de contourner la ligne Maginot. On dit souvent que la ligne Maginot n'a pas rempli son but parce que c'était un mur théoriquement qui devait empêcher l'invasion des Allemandes, mais elle a quand même joué son rôle parce qu'elle était appuyée sur le Rhin, donc les Allemandes n'ont pas essayé de franchir le Rhin en 1939 ni en 1940. Ils l'ont fait une fois que l'armée française a été bien mise à mal, mais ils sont passés à côté du mur. Donc la ligne Maginot a quand même un peu joué son rôle. Elle a fait passer l'ennemi par un autre chemin. Il aurait fallu qu'on soit en place et bien placé sur l'autre chemin. Mais il ne faut jamais voir une muraille ou une fortification comme un élément en soi, mais comme une participation ou une manœuvre pour obliger l'adversaire à faire autre chose que l'attaque directe. En mai 1945, la guerre prenait fin en Europe. Quelques jours plus tôt, les forces alliées du front ouest rejoignaient les forces russes du front ouest. Ces soldats qui s'embrassent pouvaient-ils se douter qu'à l'endroit de leur retrouvaille allait se dresser une nouvelle frontière. Une frontière entre deux blocs antagonistes qui appellent l'édification de nouveaux murs les murs idéologiques. C'est pas par hasard qu'on a parlé du rideau de fer. Le rideau de fer n'était pas un rideau de fer matériellement parlant. Donc, on arrive à une métaphore, à une notion nouvelle de murs qui est une démarcation, une séparation entre deux groupes de gens qui ont des intérêts différents, qui ont des différents, je dirais aussi, en ce qui concerne la culture ou en ce qui concerne aussi la vie au quotidien, ou politique, comme c'était le rideau de fer. Juin 1950, le 38e parallèle entre dans l'histoire. Le pays du matin calme va devenir l'enfer de Corée. Pendant trois ans, une guerre impitoyable va mettre ce malheureux pays à feu et à sang. Ormi l'arme atomique, tous les engins que le monde moderne a forgés pour sa destruction emporront en jeu, se mesureront, s'acharneront sur cette terre, témoins et martyrs de la folie des hommes. Le peuple coréen sera le premier à subir une guerre issue d'un nouveau partage du monde en deux blocs. Déplacement de population, famine et misère. Le drame coréen est le résultat du découpage arbitraire du pays par les alliés le long du 38e parallèle suite à la capitulation japonaise. Dans les clauses de la capitulation du Japon, il y avait marqué « désarmement des troupes japonaises pour la Corée » au nord du 38e parallèle par l'armée russe, au sud par l'armée américaine. Les russes ont été encore dans la partie nord, ils ont fini leur entrée, ils étaient au 38e parallèle probablement vers le 20 août, très rapidement. Ils ont commencé à désarmer les japonais. Les américains, ils sont arrivés le 7 septembre. C'est-à-dire que pendant les 15 jours, les russes avaient toute possibilité d'entrer sur toute la Corée. Et curieusement, ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est intéressant. En même temps, c'est dramatique parce que c'est une petite digression. J'ai entendu des Coréens du Sud me dire « Eh bien, après tout, ça aurait été peut-être aussi bien que les russes envahissent toute la Corée, on n'aurait pas été coupés en deux. » En dépit de cette somme de souffrance, il aura fallu plus de deux ans de négociations pour que la zone neutralisée de Panmunjom voit arriver les voitures des plénipotentiaires, pour qu'un barraquement solitaire mérite le nom de pagode de la paix. Atmosphère étrange et glaciale, aucun contact entre les deux chefs de délégation séparés par une table qui sert de no man's land. Les dossiers ne sont pas transmis mais posés sur cette table et repris de part et d'autre. « À aucun moment, pas plus à l'arrivée qu'au départ, les délégations n'auront échangé un seul geste, un seul regard, un seul salut. Deux mondes, en apparence inconciliables, s'en retournent dos à dos. Cette paix, elle aussi, est une paix froide. » À la signature de l'armistice, les deux belligérants décident de reculer de deux kilomètres de part et d'autre de la ligne de front. C'est ainsi que se crée une zone démilitarisée de quatre kilomètres, la DMZ. Pour prévenir toute reprise des combats, chaque camp fortifie ses nouvelles positions. « La ligne de démarcation elle-même n'existe pas sur le terrain mais c'est surtout les deux murs à quatre kilomètres l'un de l'autre, les deux murailles qui, elles, sont importantes et principales dans ce sens que c'est elles qui sont faites en fil de fer barbelé. Ces champs de barbelé sont souvent minés. Autrefois, vous aviez des voies ferrées qui traversaient cette zone. Les voies ferrées ont été détruites et les ouvrages à proximité ont systématiquement été minés pour que ça n'incite pas les gens à les utiliser. C'est une somme d'obstacles en fait ce mur. C'est un mur au sens propre du terme dans ce sens que si ce n'est pas en béton et si ce n'est pas un mur opaque, c'est en tout cas un mur très matérialisé sur le terrain et qui est absolument infranchissable. Comme une plaie ouverte, la DMZ devient le symbole des tensions entre les deux Corées. Depuis 1953, chaque incident survenant le long de la ligne provoque la réunion d'une commission d'armistice où siègent les représentants des deux Corées, des États-Unis, de la Chine ainsi que d'observateurs étrangers. J'ai participé en tant qu'observateur une fois que la France a décidé de revenir à la commission d'armistice en 1985. Il y a quand même une ambiance un peu solennelle et j'irai même un peu crispée parce que si on se réunit, c'est qu'il y a eu un problème. Sur la table qui sépare les deux équipes plénipotentiaires, le milieu est métallisé par les fils des micros et ces fils des micros matérialisent la ligne de démarcation qui se poursuit à l'extérieur du bâtiment par un petit trottoir en béton et qu'un officier des Nations Unies ou Sud-Coréen n'a pas le droit de franchir sans quoi il provoque un accident grave à Panmoujoun. Si la DMZ cristallise les tensions, c'est que de part et d'autre, les deux Corées vivent dans des mondes différents. Longtemps entre les mains d'un pouvoir militaire, la Corée du Sud se reconstruit avec l'aide américaine. Tandis qu'au Nord, le président Kim Il-sung impose un régime de type stalinien qui apparaît aux yeux des pays du Bloc de l'Est comme une réussite. Après les guerres de Corée, compte tenu de ses acquis en matière première, c'est la Corée du Nord qui a eu pendant très longtemps le produit national brut supérieur au Sud. Et c'est à partir des années 65-70 qu'à ce moment-là, la Corée du Sud a démarré et elle a doublé la Corée du Nord, mais toujours deux pays qui ne se parlent pas officiellement, bien sûr. Il faudra attendre le mois de juin 2000 pour que les deux pays parviennent à renouer officiellement le dialogue. La rencontre historique entre les deux présidents coréens n'annonce cependant aucune réunification. La Corée du Sud, devenue un géant de l'économie de marché, voit avec inquiétude son voisin du Nord s'enfoncer dans un état de sous-développement où règnent la misère et la peur. Les Coréens du Sud ont peur que leurs frères du Nord ne soient plus les mêmes parce qu'ils ont évolué dans un pays complètement fermé, coupé du monde. Il n'y a pas de téléphone, ni portable, ni fil. On ne peut pas téléphoner à Pyongyang. Il n'y a aucune communication terrestre entre le Nord et le Sud. L'ADMZ, pour revenir à elle, c'est 4 km, mais c'est 4 km d'un béton moral, si vous voulez, ou d'un béton invisible, mais on ne passe pas. Cette division du monde s'incarne également en Europe. Le mur de Berlin, mur idéologique par excellence, deviendra le symbole de cette division. Tout comme en Corée, la partition de la capitale allemande trouve son origine dans les accords conclus en 1945 par les puissances victorieuses. La ville est alors divisée en 4 secteurs sous commandement américain, soviétique, anglais et français. Située à l'intérieur de ce qui allait bientôt devenir l'Amagne de l'Est, Berlin représente un enjeu géopolitique dès lors que les relations entre les alliés se dégradent. En organisant le blocus de la ville en juin 1948, les soviétiques vont poser la première pierre d'un mur qu'ils érigeront 15 ans plus tard. En eau, la Russie décida sous un prétexte fallacieux d'isoler de l'Ouest les secteurs alliés de Berlin. Train, péniches et camions furent bloqués. Berlin, où dès lors, ravitaillement et combustibles pour les foyers et les usines ne pourraient plus parvenir que sous escorte militaire et au risque d'un conflit. Quand ils ont fait le siège de Berlin, un commun accord anglais-américain, ceux qui auraient pu réagir militairement, ont dit bon non. Et ils ont trouvé une formule que les Russes n'avaient pas prévue et qu'ils ont mis finalement à chaque émat, c'est le pont aérien. Ils ne pensaient pas qu'une aviation de transport réussirait à ravitailler une ville de 2 millions d'habitants, non seulement en ville mais en charbon, etc., pendant près d'un an. Ça, c'est un succès. C'est alors que se créa sous l'impulsion des Nations Unies une des plus surprenantes entreprises des temps modernes. Le pont aérien fut d'une espèce de miracle technique. De jour et de nuit, des milliers d'appareils crassèrent un gigantesque trait d'union, du blé volant, du charbon volant, l'existence même d'une ville suspendue au fil ténu d'une ligne aérienne. Il y avait une espèce, disons, d'accord tacite pour ne pas pousser les choses, comme dit Klaus Witt, à l'extrême. Une guerre risque toujours de déraper parce qu'il soulignait, c'est qu'il y a une tendance à aller à l'extrême, c'est-à-dire d'employer le maximum d'armes, etc., aller finalement jusqu'à la destruction de l'adversaire. Malgré l'échec du blocus, l'URSS poursuit sa politique de provocation envers les puissances occidentales. Et les soviétiques vont fermer inexorablement leur zone d'influence. C'était en fait une mesure de défense officiellement pour empêcher les méchants fascistes d'entrer. Il y a même eu des intellectuels communistes français pour faire des livres pour montrer à quel point c'était une défense contre l'invasion des fascistes. Et en fait, c'était pour empêcher les gens de sortir. Il faut bien voir quelle était la situation jusqu'alors. On pouvait passer sans trop de difficultés de l'Allemagne de l'Est proprement dite à Berlin-Est. On passait facilement de Berlin-Est à Berlin-Ouest et de Berlin-Ouest on passait facilement en Allemagne de l'Ouest. Donc, pour empêcher la fuite qui devenait de plus en plus massive des gens de l'Est, on fait le mur. C'était moins dangereux pour la paix du monde qu'est-ce qu'on avait coupé des communications comme on avait fait en 1948 mais pour les gens d'Allemagne de l'Est c'était vraiment l'enfermement et surtout pour ceux de Berlin. Au matin du 13 août 1961 que pouvaient penser ces hommes qui voyaient se construire les murs de leur propre prison ? ils se sont arrêtés pour regarder une dernière fois l'horizon qui se bouche. Images d'impuissance, de colère et d'humiliation qui marqueront longtemps les mémoires. C'est ceux de l'Est qui tout d'un coup se trouvaient coupés qui ne pouvaient plus passer du jour au lendemain dans la nuit des coupes de fiancés se trouvaient définitivement séparés. En fait, c'est tout le long de la frontière entre les deux Allemagnes il y avait non pas un mur mais des barbelés sur plusieurs rangées et gardés par des soldats toujours par deux pour que l'un d'eux ne risque pas de s'enfuir. Il y a eu des fuites mais il y a aussi beaucoup de morts de gens qui essayaient de passer et ont tiré impitoyablement sur eux. Les Berlinois ont été désagréablement surpris de voir qu'il n'y avait pas de réaction des puissances occidentales. Il n'y en a pas eu on n'a pas envisagé on a dit bon ben c'est un aveu d'échec d'abord. Il vaut mieux les laisser cuire dans leur jus. Du moment qu'ils se barricadent qu'ils essayent d'arrêter une émigration massive qui risque de compromettre leur économie ça prouve que psychologiquement économiquement nous sommes en train de gagner la guerre froide. Si la guerre froide entre l'URSS et les Etats-Unis perdure c'est qu'entre les deux superpuissances se joue cet équilibre de la terreur que représente l'arme nucléaire. La guerre idéologique s'en trouve renforcée et le mur de Berlin devient le symbole de la séparation entre un monde libre et un régime totalitaire. Il y a beaucoup des gens dans le monde qui ne comprennent ou disent qu'ils ne le disent qu'est-ce qu'il y a la grande issue entre le monde libre et le monde communiste. Laisse-les venir à Berlin. Le mur a complété une politique de la République démocratique allemande essayant de ne pas laisser influencer les gens par l'horrible vie occidentale par le pluralisme politique pas seulement par le niveau de vie mais aussi par les libertés. L'Union soviétique a tout de suite transformé radicalement sa zone d'occupation et lorsque la réunification s'est faite en 1990 le grand discours du président de la République a été n'oublions pas que nous avons vécu deux vies différentes pendant 45 ans et que nous sommes devenus différents les uns des autres. ce qui a rendu à la fin les gens moins différents de l'Ouest en Ouest c'est la télévision. À la fin l'Est ne parvenait plus à empêcher le regard sur les télévisions occidentales. Dans ce sens-là le mur n'a pas été aussi complet qu'on aurait souhaité à l'Est on aurait souhaité aussi avoir un monopole idéologique complet. en fait au moment où le mur va tomber il va tomber après une décision beaucoup plus importante au fond c'est Gorbatchev qui le 15 octobre le mur tombe le 9 novembre le 15 octobre explique aux dirigeants Est-Allemands qu'aucun soldat russe n'interviendra et par conséquent ce n'est pas comme en 1953 où le régime a été sauvé le 17 juin 1953 par l'intervention des tanks soviétiques que cette fois-ci il n'y aura aucun appui soviétique que le sang ne coulera pas du fait des soviétiques. Au fond c'est ça cette décision de Gorbatchev qui a mis fin à la RDA et l'autre décision antérieure à la chute du mur qui a au fond tout fait éclater c'est la décision du gouvernement hongrois de laisser passer les gens qui arrivaient en Hongrie d'Allemagne de l'Est et de les laisser filer vers l'Autriche. Et il y a une caricature à l'époque qui m'a beaucoup plu on voit malheureusement qui est passé par Pras qui est passé par Vienne qui rive tout haletant à Berlin-Ouest et les gens de Berlin-Ouest se disent mais qu'est-ce que c'est que ce nom des tours regardez le mur il n'y en a plus. Aujourd'hui encore on discute pour savoir qui a pris la décision de laisser passer les gens. en fait il y a une annonce fausse qui a été faite par l'un des dirigeants Est qui croyait qu'il y avait une décision prise pour laisser passer tout le monde ce n'était pas encore vrai mais c'est devenu vrai immédiatement et le passage a été autorisé avant la démolition proprement dite du mur et qui après a été mis en morceau. il était inévitable qu'on réunifie ou alors il fallait refaire un mur car des centaines de milliers venaient à l'Ouest dans l'espoir d'une vie immédiatement meilleure et si l'unité n'était pas venue c'est par millions cette fois-ci qu'ils auraient voulu passer à l'Ouest impossible d'organiser le dépeuplement complet de l'Allemagne de l'Est il aurait fallu faire au moins une frontière et ça c'était quand même inimaginable qu'on puisse faire ça après avoir fait tomber le mur. Le mur de Berlin n'aura pas résisté à l'aspiration de liberté des peuples d'Europe de l'Est. Sa chute annonce l'effondrement du bloc communiste dans les années qui suivent. Avec la réunification les Allemands de l'Est vont découvrir les mirages de la société de consommation et les difficultés pour eux à y prendre part. Il y a une certaine amertume à l'Est je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de regrets pour l'Ancien Régime qui était un régime véritablement d'oppression de contraintes d'exercer sur tout le monde. Les murs tombent parce que l'histoire change. En effet il n'y a pas des murs qui ne sont pas tombés même le mur de Berlin est tombé. Il y en a pourtant un mur qui n'est pas encore tombé je pense à celui bien sûr de Nicosie à Chypre. Les murs surgissent aussi des sédiments de l'histoire. Fruit des différentes invasions de Chypre la cohabitation entre les communautés grecques et turques a toujours été difficile. en juillet 1974 suite à un coup d'état militaire contre le président Chypriote la Turquie envahit le nord de l'île. Après des déplacements de population et des expropriations les deux communautés se sont réparties de chaque côté de la ligne de cesser le feu. Depuis 1974 les forces armées des Nations Unies maintiennent la paix entre les deux communautés. Bien sûr il n'y a pas possibilité de passer d'une partie à l'autre mais quand même dernièrement on fait un effort pour que cette séparation aussi tombe de sorte qu'on puisse dire qu'en effet comme les empires finiront les murs aussi finiront un jour. Aujourd'hui Nicosie demeure toujours divisée et ces murs qui prétendaient séparer les communautés pour mieux les protéger n'ont fait qu'entretenir l'incompréhension et la haine de l'autre. A Belfast en Irlande du Nord d'autres murs vont aussi matérialiser les antagonismes anciens entre la communauté loyaliste protestante et la communauté nationaliste catholique. Les événements ont commencé en 1968 et il faut bien souligner qu'à l'origine les catholiques ne demandaient pas la réunification de l'Irlande. ils demandaient l'égalité civique et sociale un peu à la manière des noirs américains d'ailleurs leur modèle c'était Martin Luther King qui faisait des sit-in des marches et donc les protestants qui étaient des privilégiés ne voulaient pas de cette égalité civique et sociale et donc ils ont répondu aux récriminations des catholiques par des bagarres et c'est comme ça que les premiers mouvements violents sont apparus et ils ont pris une grande extension au cours de l'été 69 et c'est au cours de l'été 69 qu'on a érigé les premiers murs de séparation entre les communautés. A partir de 71-72 lorsque les catholiques ont vu qu'on refusait de leur accorder l'égalité civique et sociale ils se sont dit alors la seule solution pour nous catholiques c'est la réunification avec l'Irlande du Sud. Ça a été la mort du mouvement des droits civiques et l'éclenchement de la guerre civile qui a duré jusqu'en 98. Après l'installation de barrières provisoires entre les deux communautés le commandant des forces armées britanniques déclarait nous n'aurons pas un nouveau mur de Berlin dans cette ville. Les forces britanniques ont érigé les premiers ce qu'on appelle pudiquement en français les lignes de la paix les peace lines mais qui sont plutôt des murs de la honte et donc c'était des barrages provisoires les fils de fer barbelés et puis comme les événements ont perduré bien ces premières petites séparations sont devenues des véritables murailles construites en briques en ciment et en plexiglas surmontées même de barbelés pour éviter les caillassages pour éviter les jets de pierre de part et d'autre ils sont devenus de plus en plus hauts. Belfast c'est un véritable puzzle où les quartiers catholiques côtoient les quartiers protestants. Chaque groupe a son école mais il arrive puisque justement ces quartiers sont imbriqués les uns dans les autres il arrive que certaines fois des écoliers pour aller de leur quartier à leur école sont obligés de traverser un quartier ennemi entre guillemets et donc là il y a des incidents l'an dernier encore on a signalé qu'à la rentrée scolaire des élèves d'Ardoigne qui devaient aller à leur école donc une école catholique étaient obligés de traverser un quartier protestant et à chaque fois il se faisait insulter caillasser à tel point qu'il devait être accompagné ou faire un grand détour pour éviter de traverser ce quartier protestant sous peine effectivement de recevoir des coups. Il est très difficile de parler de société nord-irlandaise comme de société française. on a une société catholique ou une société protestante ce qui frappe beaucoup c'est que parfois quelqu'un vous dit je suis athée catholique ou je suis agnostique protestant en fait c'est un phénomène presque plus culturel que religieux vous avez des gens qui ne vont jamais au temple ou jamais à l'église mais qui sont dans la communauté et ils ont pris l'habitude de vivre séparément Tous les 12 juillet les protestants célèbrent une bataille qui a eu lieu en 1690 la bataille de la Boyne qui a vu la victoire de Guillaume d'Orange le roi protestant sur Jacques II le roi catholique parce qu'il y avait à ce moment-là une guerre dynastique en Angleterre entre un roi catholique et un roi protestant et donc les protestants rappellent par de grands défilés chaque année ils rappellent aux catholiques leurs conditions de vaincus à cette occasion ils faisaient des dessins des peintures murales de Guillaume d'Orange et les catholiques se sont mis à faire des peintures murales début des années 1980 quand il y a eu les grèves de la faim lorsque pour faire connaître leur combat au monde entier des nationalistes catholiques d'Irlande du Nord se sont laissés mourir de faim le premier était Bobby Sands il y en a eu neuf autres par la suite et donc immédiatement pour populariser cette nouvelle forme de lutte on a commencé à dessiner sur les murs donc des saints de Bobby Sands et puis de la lutte armée des miliciens en cagoule et les protestants se sont mis à faire la même chose dans leur quartier et donc depuis 1981 il y a une floraison de peinture murale uniquement dans les quartiers populaires mais protestants ou catholiques certains sont sur les murs sur les peace lines des séparations mais très peu ils sont plutôt à l'intérieur des quartiers car le long des peace lines ils seraient trop exposés effectivement ils seraient détruits rapidement je pense qu'à long terme c'est inéluctable il y aura un jour la réunification de l'Irlande ne serait-ce que parce que démographiquement les catholiques faisant plus d'enfants que les protestants il y aura sans doute un jour une majorité de catholiques quand il y a eu la séparation entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud en 1920-21 il y avait deux tiers de protestants et un tiers de catholiques au Nord maintenant il n'y a plus que 54% de protestants et donc 42% de catholiques les autres étant sans religion ou d'autres religions mais chez les jeunes les catholiques sont majoritaires il faudrait aussi que tous les catholiques soient passés dans la réunification ce qui n'est pas forcément le cas après 30 ans de guerre civile les accords du Vendredi Saint signés en avril 1998 s'efforcent de trouver une issue politique aux tensions mais le processus de paix s'enlise et Belfast conserve ses murs la séparation entre les communautés s'est figée chacune d'entre elles est acculée à vivre dans son ghetto je crois que la vraie barbarie c'est la ghettoisation quand vous enfermez quelqu'un dans un territoire restreint et que vous l'obligez vous l'obligez de rester dedans sans pouvoir communiquer avec l'autre que quand vous voulez et si vous voulez et bien sûr à ce moment-là vous l'excluez non pas seulement de l'histoire mais je dirais tout simplement de toute civilisation et de tout progrès le ghetto trouve son origine à Venise quant au XVIe siècle la communauté juive est enfermée dans le quartier du ghetto nuovo mais il reste dans nos mémoires associées au nazisme qui a fait de la relégation des juifs derrière les murs du ghetto de Varsovie un stade ultime avant leur extermination à l'origine le ghetto lorsqu'il a été construit à Venise c'était aussi un moyen de protection c'est-à-dire que non seulement ça isolait une communauté particulière mais ça la protégeait aussi par la suite évidemment c'était essentiellement l'enfermement et avec les nazis et leur politique particulière de liquidation systématique d'une communauté en tant que telle il s'agit d'isoler d'affamer et en fin de compte de provoquer la mort de ce ghetto Aujourd'hui le monde qui se transforme crée d'autres murs des murs économiques qui partagent nos sociétés Le fossé qui se creuse entre les pays riches et les pays pauvres pousse les populations du sud à s'exiler vers le nord pour une vie meilleure Et face à ces flux migratoires les pays riches dressent de nouvelles barrières Toutes les populations qui économiquement sont défavorisées tendent évidemment à aller travailler ailleurs Aujourd'hui nos visas sont nos murs si je puis dire A la fin des années 70 et dans les années 80 la préoccupation majeure des américains était de lutter contre le commerce des drogues puis après dans les années 90 on a renforcé ce contrôle en commençant à construire deux clôtures métalliques l'une entre San Diego et Tijuana en Californie et l'autre autour de Nogales en Arizona Là il s'agissait cette fois-ci d'empêcher des immigrants clandestins de pénétrer sur le territoire américain Alors tout compte fait sur dix immigrants clandestins quatre franchissent la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis les six autres choisissent un autre moyen pour pénétrer aux Etats-Unis C'est le contact entre le monde sous-développé et le monde le plus développé C'est l'un des points en somme de contact que l'on ne retrouve nulle part ailleurs Si l'on ajoute à cela qu'un ouvrier mexicain qui gagnerait 5 dollars par jour au Mexique en gagne 60 aux Etats-Unis vous comprenez que cette différence de 1 à 12 est particulièrement attrayante et cela non seulement permet aux Mexicains de gagner plus mais aussi de renvoyer une partie de son salaire vers sa famille c'est-à-dire qu'il y a un trafic d'hommes mais aussi une circulation d'argent qui se fait de chaque côté de la frontière En signant en 1992 un accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada le Mexique cherche une intégration économique au sein du continent nord-américain En février 2001 le président mexicain Vicente Fox reçoit son homologue américain George W. Bush En échange de facilités accordées aux Mexicains travaillant aux Etats-Unis le Mexique s'engage à renforcer les dispositifs de contrôle à sa frontière sud déplaçant ainsi le mur économique à l'intérieur de l'Amérique centrale Alors la question c'est de savoir si l'ALENA correspond à une politique de développement économique pour un pays qui n'a pas encore complètement pénétré dans la croissance économique ou si c'est une manière d'exploiter d'une autre façon un pays comme le Mexique qui depuis très longtemps fait l'objet des convoitises de la part d'intérêts américains Le développement économique des pays émergents accentue le fossé qui se creuse entre les différentes catégories sociales La peur qui gagne les couches aisées de ces sociétés crée de nouvelles forteresses au milieu de villes gangrénées par l'exclusion et la misère Les murs ont un avenir parce que toute mondialisation mise à part le souci de protection le souci d'arrêter existe Je vous prends un exemple Le nombre de pays par exemple en Amérique latine où on a des vigiles où on a des quartiers chics protégés au Brésil c'est frappant au Brésil vous êtes si vous êtes riche en état de siège ça ne se dit pas comme ça mais de facto c'est un état de siège de ce côté-là je trouve qu'il y a une multiplication de petits murs très spéciaux mais dont on verra la floraison dans les années à venir Hélas nous avons eu beaucoup d'imagination en ce qui concerne les inventions des murs pour ne pas parler quand même des murs que nous connaissons tous autour de nous je parle du mur tout simplement économique je parle du mur de la culture de l'éducation que chacun a ou n'a pas de sorte qu'on peut dire sans risquer de se tromper que nous sommes tous des contemporains mais personne ne vit à la même époque à cause justement de ces murs que l'un après l'autre est construit par nous non pas seulement pour nous séparer mais pour nous distinguer je pense que l'idée d'abattre toutes les barrières entre les humains est une idée absurde il faut des barrières il faut des murs si vous voulez mais il faut des murs métaphoriques il faut des murs poreux il faut des murs à travers lesquels on puisse passer je dois savoir que j'entre chez le voisin mais je veux pouvoir y aller mais j'entre dans un territoire qui n'est pas le mien c'est ça le sens des séparations entre les peuples civilisés le problème de ces murs c'est pas que c'est une séparation c'est une séparation barbare imposée par une situation barbare ce qu'il faudra c'est avoir une frontière civilisée une frontière civilisée c'est une frontière qu'on ne voit plus il y a une frontière entre la Belgique et la France mais on ne l'aperçoit plus entre la Belgique et l'Allemagne mais elle existe elle est là vous changez de langue quand vous passez des frontières et il est bon de savoir que vous franchissez une frontière mais il est bon qu'elle n'existe pas physiquement qu'elle puisse être franchie sans que j'ai à mon tripas blanche et bien c'est à ça qu'il faut tendre ici il ne faut pas tendre à la séparation de tout signes distinctifs il faut tendre à que la séparation soit civilisée poreuse franchissable et ça et le mur évidemment ce n'est pas ça ils sont Sous-titrage ST' 501